Nous allons voir comment nettoyer ou remplacer le filtre et le séparateur de l'aspirateur Xper 160. Appuyez sur le bouton rouge situé devant le bac à poussière et retire en même temps le bac. Otez le filtre en tournant légèrement l'axe central, ce filtre est lavable, prenez soin de le faire sécher 18h minimum avant de le remettre en place. Vous pouvez à présent retirer le séparateur en le faisant glisser contre les parois du bac. N'hésitez pas aussi à nettoyer le séparateur et le bac à poussière si besoin. Pour remettre le séparateur en place, prenez comme repère la partie linéaire du bac et du séparateur. Utilisez les encoches du séparateur pour remettre le filtre en place, puis tournez légèrement l'axe pour le bloquer. de la partie linéaire du bac à poussière et de la partie linéaire du bac à poussière. de la partie linéaire du bac à poussière et de la partie linéaire du bac à poussière. de la partie linéaire du bac à poussière et de la partie linéaire du bac à poussière.